Alors oui Samuel, il y a eu une nouvelle alerte il y a vers midi et demi, un petit peu plus tôt, il y a quelques minutes. Alors elle n'était pas à Kfaraza, elle a retenti à Nahal-O, c'est une localité israélienne un petit peu plus au sud de là où nous nous trouvons. Mais nous l'avons entendu, une sirène d'alerte qui a été très courte, puisqu'ici les habitants ont à peine quelques secondes pour rejoindre les abris. Elle a donc sonné pendant quelques secondes et nous avons entendu 4, 5 bruits de bombardements, des bruits vraisemblablement de roquettes qui ont donc suivi cette nouvelle alerte. Ici même à Kfaraza, nous en avons entendu une seule, c'était ce matin à 8h en tout, donc nous en avons entendu 3, une à Kfaraza et deux à Nahal-O. Alors on le rappelle, hier plus de 400 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Des roquettes revendiquées par le Hamas et par le djihad islamique qui ont fait plusieurs dégâts matériels évidemment sur le territoire israélien. Aussi plusieurs blessés et un mort côté israélien. Plus d'une centaine de roquettes ont été interceptées par le système antimissile d'Om de Fer et les autres se sont abattues soit dans les localités au sud d'Israël, soit dans des zones inhabituelles.